Le président Abbas m'a demandé d'user l'influence de la France auprès d'un certain nombre de partenaires pour faire en sorte que le Hamas puisse accepter le cessez-le-feu. Mon collègue, le ministre des Affaires étrangères du Qatar, je lui ai dit l'analyse qui était la nôtre, et je lui ai demandé quelle était sa réaction. Il a souligné le fait, ce qui n'était pas une surprise, qu'à son avis, le Hamas souhaitait que, pour qu'il y ait cessez-le-feu, il y ait des éléments de négociation, en particulier par rapport au blocus.